Tout ça est passionnant, mais vous voudrez bien m'excuser, je vais pisser. C'est le secret de la santé. Tu n'as aucun souci à te faire, Paul. Il pisse comme il faut. Un coup de téléphone à donner. L'addition. C'est un peu ridicule. De vous rencontrer dans ces circonstances, mais je ne me trompe pas, vous êtes bien monsieur Tardel, il me semble. Oui ? Monsieur Paul Tardel, le président et le directeur général de Pubistella. Oui, c'est moi. C'est vraiment une chance incroyable de vous rencontrer ici, parce que vous êtes l'homme que j'admire le plus. Vous savez, j'ai l'édition originale de Ma vie et mon combat, signée par vous. C'est mon livre de chevet, c'est ma Bible. Vous avez lu Ma vie... Mais mon combat, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Vous êtes trop aimable. Monsieur Tardel, si j'osais... Ben oui, j'ose. Vous pourriez me rendre un immense service. Un service ? Oui, je vous demande ça à vous, parce que je sais que vous aimez beaucoup la jeunesse. Ce chapitre sur la jeunesse dans votre bouquin, ça, je pourrais le réciter par cœur. Mais, qu'est-ce que vous voulez au juste, mon petit ? C'est... Enfin, je suis à déjeuner avec une personne qui... Avec qui j'ai été recommandé, voilà. Et si je fais bonne impression, elle peut être très utile pour moi. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Non, attendez, vous allez voir, c'est très simple. Je suis en train de déjeuner avec ce monsieur. Vous sortez, vous passez à côté de notre table et vous dites, Bonjour, monsieur Le Tellier. Le Tellier, c'est moi, la dame Le Tellier. Vous comprenez, si ce monsieur sent que je vous connaisse, il va être favorablement impressionné, et je suis sûr que ça marchera pour moi. Bonjour, monsieur Le Tellier. Voilà. C'est tout. Écoutez, écoutez, jeune homme, ce que vous me demandez là est spécial. Enfin, c'est... Vraiment très spécial. Normalement, j'aime assez les gens qui le t'aiment, mais alors là, je ne... Je ne sais pas. Je verrai. Rappelez-moi votre nom, je vous prie. Le... monsieur Le Tellier. Dan Le Tellier. Alors, vous vous êtes mis d'accord ? Eh bien, c'est qu'il... Pardon, c'est des marchés. Ah, c'est une affaire délicate, mais je vous connais, vous arrangerez ça très bien. Eh, c'est-à-dire que... Mon cher ami, qu'avez-vous décidé pour ce budget ? Eh bien... Notre sort est entre vos mains. Eh oui, c'est entre vos mains. Je ne vois pas ce qui m'empêcherait de convaincre mon patron. Je suis moi-même convaincu. Le budget ira à publier ce n'est-là. Bon, eh bien, c'est parfait. Nous revoyons la semaine prochaine, pour conclure. Tenez, tenez, tenez. Merci, monsieur Le Tell. Le coup de l'étrier, monsieur Tardel, comme d'habitude. Bonjour, monsieur Le Tellier. Salut, ma Tardel. Excusez-moi, vu que je suis occupé, je vous verrai demain. Mais c'est Tardel. Mais c'est Tardel, le publiciste-t-elle-là. Ah oui, c'est Tardel, et alors ?